Je suis professeur Bamba Mori Ferré, président du Rassemblement du Peuple de Côte d'Ivoire, PCI, et président de la coalition du non au référendum du 30 octobre 2016 en Côte d'Ivoire. Si vous devriez énumérer les raisons pour lesquelles vous êtes opposé à cette réforme constitutionnelle, quelles seraient ces raisons ? Il y a deux types de raisons. Il y a d'abord la procédure d'élaboration de cette constitution qui a été choisie par M. Alassane Ouattara. En effet, la constitution du 1er août 2000 prévoit en son sein les conditions de révision constitutionnelle, mais elle ne prévoit nullement les conditions d'élaboration d'une nouvelle constitution, qui n'est donc pas du ressort de M. Alassane Ouattara, fut-il président de la République. Il s'agit donc de l'élaboration d'une nouvelle constitution qui doit être l'objet de la convocation d'une assemblée constituante ou à défaut de la réunion d'une commission constitutionnelle comprenant les forces vives de la nation, les partis politiques, la société civile notamment, comme nous l'avons fait en janvier-février 2000 et comme le fait actuellement le gouvernement du Burkina Faso. Je dois rappeler d'ailleurs que nous avons des exemples en Afrique, notamment en Tunisie, où une assemblée constituante a été convoquée. Au lieu de cela, M. Alassane Ouattara a rédigé tout seul dans un coin une constitution dont il a confié la mise en forme à une commission, soi-disant commission d'experts. Nous remettons donc en cause la procédure d'élaboration choisie par M. Alassane Ouattara parce qu'il devrait s'agir d'une constitution qui implique le peuple et qui doit voter en connaissance de cause. Nous mettons en cause également le fond des dispositions de cette constitution. Par exemple, M. Alassane Ouattara propose de créer un poste de vice-président de sorte que les élections présidentielles à l'avenir seraient régies par ce système qui suppose qu'il y ait sur un même ticket le président et le vice-président. Mais là où le bas blesse, c'est que M. Alassane Ouattara a prévu des dispositions transitoires qui lui permettent à lui, Alassane Ouattara, qui a été élu sur la base de la constitution du 1er août 2000, de désigner ici et maintenant un vice-président. On va donc se retrouver dans un système bâtard où l'élection présidentielle de 2020 n'a pas eu lieu et donc il n'y a pas de ticket. Et Alassane Ouattara, qui a été élu dans un autre système avec un premier ministre, se nomme maintenant un vice-président. de sorte que nous aboutissons à un système tricéphale, comprenant un président de la République, un premier ministre et un vice-président. M. Alassane Ouattara nous explique que cela permet de régler la question de la succession. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. Il n'y a donc pas à prévoir une succession. La constitution du 1er août 2000 a prévu les conditions de la vacance de pouvoir. En l'occurrence, le président de l'Assemblée nationale assure la vacance du pouvoir en cas de vacances et il organise les élections dans un délai de 60 jours, comme dans toutes les constitutions démocratiques. Il s'agit donc pour M. Alassane Ouattara de régler la question de la dévolution du pouvoir sur des bases antidémocratiques, puisque, en l'occurrence, il permet soi-disant de régler sa succession en nommant un premier ministre qui va ainsi s'imposer à la nation ivoirienne en dehors de tout cadre démocratique. L'autre chose que je voudrais souligner, c'est que M. Alassane Ouattara, dans cette constitution, prévoit la création d'un Sénat. Mais là aussi, où il y a problème, c'est que M. Alassane Ouattara s'octroie la possibilité de nommer un tiers des sénateurs, ce qui est non seulement antidémocratique, mais ce qui contrevient à la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, puisque le Sénat est la deuxième chambre du Parlement. On se rend donc compte qu'au-delà de la question constitutionnelle, la question qui se pose aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la question de la défense de la démocratie. Parce qu'en agissant ainsi, M. Alassane Ouattara est en train de mettre en place une dictature. Je voudrais également ajouter que dans la nouvelle constitution, la commission électorale indépendante que nous avons demandé qui soit érigée en institution, M. Alassane Ouattara en fait une chambre administrative dépendant du ministère de l'Intérieur. Et puis, il prévoit également l'institution d'une chambre des rois, qui devient ainsi institution de la République. Et lorsqu'on regarde la situation sociale, qui est aujourd'hui très préoccupante en Côte d'Ivoire, s'agissant des questions budgétaires, il est évident que cette inflation d'institutions va peser sur la vie économique, dans la mesure où cela va créer au minimum, par an, un budget de plus de 7 milliards, qui seront ainsi consacrés à des institutions aussi inutiles que budgétivores. Voilà les raisons pour lesquelles nous nous opposons à la constitution élaborée par M. Ouattara. Comme on le dit en droit, la forme vissait le fond, mais il y a également des questions de fond, parce qu'il s'agit d'un recul démocratique et d'un déficit démocratique, ce qui est inacceptable pour les Ivoiriens. Je voudrais enfin dire que nous caractérisons cette attitude de M. Ouattara comme étant purement et simplement un coup d'État constitutionnel, parce que M. Ouattara a violé notre constitution du 1er août 2000, et en plus, il a, au cours de ce référendum, il a modifié la loi électorale en instaurant le bulletin double en lieu et place du bulletin unique qui est en vigueur en Côte d'Ivoire depuis 2000 et qui régit toutes les élections que nous avons eues depuis, y compris le référendum qui a eu lieu en octobre 2000. Le référendum a eu lieu, les résultats ont été proclamés. Quelles sont aujourd'hui les voies de recours dont vous disposez, et surtout, quelles sont les procédures que vous allez mettre en route ? Je voudrais d'abord dire que le référendum a eu lieu dans des conditions les plus abominables, parce que M. Ouattara dit que le référendum a été adopté, mais je dois ajouter que c'est à la suite d'une fraude massive, parce qu'en réalité, les résultats dont nous disposons et qui sont sortis des urnes indiquent clairement que le taux de participation n'atteint pas de manière globale les 10%. Pour prendre l'exemple de la commune de Cocody, le taux de participation était de 6%. Et parmi les rares Ivoiriens qui sont allés voter, c'est le non qui l'a emporté. Et donc, M. Ouattara, compte tenu de l'absence au sein des bureaux de vote de l'opposition, a manipulé les résultats pour s'octroyer un taux de participation de 42%. Et même en considérant ces résultats de M. Ouattara, on se rend compte qu'il s'agit en tout et pour tout d'à peine 2,5 millions d'Ivoiriens qui auraient voté cette constitution, même dans les conditions de fraude. Lorsqu'on compare ce taux, ce nombre d'Ivoiriens aux 9 millions à 10 millions de votants potentiels en Côte d'Ivoire et aux 23 millions d'Ivoiriens, il est clair que la constitution de M. Ouattara n'a aucune légitimité. Alors évidemment, vous me posez la question de savoir quelles sont les voies de recours que nous avons. Nous allons saisir la haute cour de justice de la CDAO, qui est très compétente pour annuler le référendum de M. Ouattara. En dehors de cette procédure devant la haute cour de justice, nous entendons mobiliser le peuple ivoirien dans toute sa diversité pour obliger M. Alassane Ouattara à abroger sa constitution qui n'a aujourd'hui aucune légitimité. Parce qu'il est évident que les institutions qui seront issues d'une telle constitution n'auront aucune valeur pour les Ivoiriens. Quelque chose à vous faire dans la conclusion de l'entretien ? Eh bien, je suis venu ici à Paris pour rencontrer la diaspora et pour leur demander de se mobiliser. C'est ce que nous sommes en train de faire également en Côte d'Ivoire. Nous avons envoyé des missions à travers l'ensemble du pays pour sonner la mobilisation générale, pour que les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, se mettent en ordre de bataille, quelle que soit leur différence, quelle que soit leur diversité régionale, ethnique, politique, pour comprendre que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la paix sociale en Côte d'Ivoire, c'est la démocratie qui est en cause. Et nous devons nous mobiliser pour faire échec à la tentative de M. Alassane Ouattara d'instaurer en Côte d'Ivoire un régime dictatorial. Je vous remercie.